Bonjour à tous, enchanté. Avant de commencer, est-ce que vous nous entendez tous bien ? Vous pouvez répondre sur le chat si jamais vous ne vous voyez pas bien, si vous n'entendez pas bien ou si vous avez une quelconque autre remarque. Bonjour Vincent, bonjour Sébastien, enchanté. Ok, on va partir du principe que bonjour Jean-Marie. Ok, super, j'ai l'impression que tout le monde entend bien. Alors, avant de commencer, on va attendre une ou deux petites minutes, les derniers arrivants. Mais voilà, on ne va pas beaucoup tarder, ne vous inquiétez pas. Et en attendant que ces dernières personnes arrivent, je vais très rapidement vous présenter l'outil Livestorm pour ceux qui n'ont jamais fait de Live Meeting. Alors, Livestorm, c'est super simple. Comme vous pouvez voir, vous avez deux onglets, l'onglet chat et puis l'onglet question. Alors, l'onglet chat, ça sert tout simplement à échanger entre vous ou à échanger avec nous. Et puis l'onglet question, en fait, il va servir pour la dernière partie de ce Live Meeting. où vous allez pouvoir poser directement toutes vos questions ou à Jimmy ou à moi. Et voilà, l'idée, c'est qu'on va y répondre à la fin. Donc, si c'est une question que vous souhaitez voir aborder lors de ce Live Meeting, vous posez ça sur l'onglet questions. Si en revanche, c'est juste pour échanger tout au long de nos échanges, ça sera sur l'onglet chat. Voilà, bonjour aux nouveaux arrivants. Je vois que de plus en plus de personnes s'inscrivent, se connectent, pardon. Bonjour à tous. Alors, écoutez, on va commencer. Il est 12h32. Donc, bonjour Damien, bonjour Armandine. On va lancer ce Live Meeting. Alors, pour commencer, je vais me présenter très rapidement. Moi, c'est Xavier Hou, je suis conseiller en investissement à l'ITA et puis aussi chargé de campagne. Et donc, je suis justement le référent, en fait, de la levée de fonds de Trion. Alors, aujourd'hui, on va avoir un Live Meeting qui va être très orienté économie circulaire et puis aussi énergie renouvelable, puisqu'on a la chance d'accueillir Jimmy avec nous. Jimmy qui est président cofondateur de Trion, une startup qui a mis au point un système très innovant de microméthanisation. Ce Live Meeting, en fait, il va se dérouler en trois parties. Première partie, je vais présenter l'ITA, notre activité, pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Deuxième partie, ça va être Jimmy qui va présenter le Trion, sa vision et puis l'activité. Et on va passer à la troisième partie qui va être la partie questions-réponses, où vous allez pouvoir vraiment échanger directement avec Jimmy. Et du coup, pour cette partie questions-réponses, comme je le disais tout à l'heure, il faudra poser vos questions sur l'onglet questions à droite. Alors, avant de passer à cette troisième partie, du coup, juste après la présentation de Jimmy, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui nous a séduit dans ce dossier, pourquoi les analystes de l'ITA ont décidé de lever des fonds avec Trion. Parfait. Alors, bonjour à tous les derniers arrivants. Alors, l'ITA, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'ITA, c'est une plateforme de financement participatif qui est dédiée au financement des entreprises à impact. Concrètement, on permet à des citoyens qui sont des particuliers ou des professionnels, on permet à ces citoyens d'investir dans des entreprises qui ont été sélectionnées non seulement sur des critères de performance économique et financière, comme des investissements classiques, on va dire, mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et ou environnemental. Donc, en fait, pour qu'une entreprise lève des fonds sur l'ITA, il faut qu'elle réponde à un des 17 objectifs de développement durable qui a été établi par l'ONU. Et pour vous donner à peu près une idée des thématiques, on traite de l'insertion, par exemple, de la santé, de l'éducation, de l'économie circulaire et puis des énergies renouvelables, comme c'est le cas pour Trion, on fait des campagnes en consommation responsable, en alimentation durable, sur la thématique de la solidarité, de l'emploi, etc. Donc, voilà, c'est assez large. Alors, l'ITA, en fait, à la différence d'autres plateformes de crowdfunding, c'est que nous, en fait, on se situe vraiment sur de l'investissement et pas sur du don. Et qui dit investissement, dit retour sur investissement. Voilà. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur notre activité, et puis ensuite, je m'arrêterai là et je passerai la parole à Jimmy, l'ITA, ça a été créé en 2014 et puis depuis 2014, c'est 35 millions d'euros collectés, plus de 115 entreprises qui ont été financées et trois pays dans lesquels la campagne est active puisqu'on est non seulement une plateforme française, mais aussi une plateforme belge et italienne et peut-être, qui sait, bientôt au Luxembourg aussi. Voilà. Bon, alors, c'est fini pour l'ITA. Je laisse la parole à Jimmy qui va vous présenter l'entreprise Trion. Super, merci Xavier. Bonjour à tous. Merci d'être là, du coup. Merci pour votre intérêt, pour notre solution. Alors, a priori, si vous êtes là, c'est que vous la connaissez déjà, mais on va quand même faire une petite présentation rapide. Voilà, je vais vous mettre un fond, si je le retrouve. Mais l'idée, c'est plus de vous en parler d'Ivo. Alors, peut-être que je ne le retrouve pas en plus. Les bonheurs du direct, le voilà. Je vais quand même le mettre en grand écran. Voilà, donc, nous, Trion, qu'est-ce qu'on fait ? On s'intéresse au reste alimentaire, les biodéchets. En fait, les biodéchets, aujourd'hui, ils représentent un tiers de nos ordures ménagères. C'est plus de 20 millions de tonnes par an en France. Et c'est 80% d'eau, le reste étant de la matière organique qui provient des sols agricoles et qui devraient y retourner. Pour autant, c'est des déchets, je pense à votre pot de banane, qui sont aujourd'hui massivement collectés avec le reste des ordures ménagères, dans la poubelle classique, et qui partent, après souvent de l'an, transport en plus, en destruction, soit par enfouissement, soit par incinération. Ce qui ne fait aucun cas, ni dans l'un, ni dans l'autre, dans leur cas, puisque c'est 80% d'eau qu'on vient brûler, ou de la matière organique qu'on vient enfouir et détruire, entre guillemets, en tout cas, ne pas restituer au sol agricole. Il y a pour autant deux obligations réglementaires qui existent. La première, c'est celle du Grenelle de l'environnement, qui impose à tous les acteurs professionnels au-dessus de 10 tonnes par an d'en faire un tri sélectif à la source en vue d'une valorisation de la matière organique, qui peut se faire soit par compostage, soit par métaillation. Et c'est une réglementation qui a été complétée par la loi transphère énergétique, qui, elle, va généraliser ça jusqu'au particulier, en fait, d'ici le 1er janvier 2024. Donc, concrètement, d'ici 2024, on est tous concernés par ce nouveau tri sélectif et cette valorisation. Voilà, deux solutions aujourd'hui, le compost et la métaillation. Le compostage, donc, très historique, finalement, c'est ce qu'on utilisait bien avant nous, et qui permet de valoriser la matière organique. Et la métaillation qu'on a préférée, nous, puisqu'en fait, elle permet, en plus de récupérer de la matière organique, de capter le carbone qui est contenu dans le déchet et d'éviter qu'il soit émis dans l'atmosphère, mais, au contraire, de le transformer en énergie renouvelable du biogaz. Biogaz qui, voilà, peut être valorisé comme on le souhaite, comme n'importe quel combustible. La problématique de la métaillation aujourd'hui, c'est qu'elle existe à très grande échelle, c'est l'échelle industrielle agricole, qui, historiquement, fait sens, puisqu'elle vient du fait qu'on se soit intéressé à ces acteurs-là en priorité, qui ont un déchet, un gisement qui est complètement massifié, localisé, mais qui est beaucoup moins adapté à des plus petits producteurs, puisqu'elle nécessite de rayonner sur un beaucoup plus large territoire, et donc d'avoir une logistique de collecte très lourde. En plus de ça, c'est des délais qui sont très longs, c'est des unités industrielles, voilà, qui mettent 5 à 10 ans à se mettre en œuvre, et il y a des vrais problèmes d'acceptabilité, donc, parfois, même au bout de 5 ans, les projets ne voient pas le jour, et il y a des recours riverains, ce qui fait que les projets tombent à l'eau. Donc, nous, pour pallier un peu à ça et pour fournir une solution complémentaire au marché, notre choix était de se porter sur de la méthanisation, mais à petite échelle. L'idée, c'est d'en faire, donc, une solution qui soit complètement standard, modulaire, et qui soit capable de s'implanter, finalement, assez proche des zones de consommation, sans forcément altérer, voilà, les sujets d'acceptabilité, de travaux, de mise en place, etc. Donc, voilà un visuel, là, qui représente un peu ce que ça peut donner. L'avantage, c'est qu'étant standard modulaire, en fait, on est capable de faire à la fois quelque chose qui est très rapide à se déployer, puisque c'est standard, mais à la fois personnalisable, puisqu'on est capable de venir piocher, entre guillemets, sur étagère, les différents modules, selon ce qui nous intéresse, au vu des besoins du territoire. Donc, on est aussi capable de faire évoluer l'installation pour suivre les capacités de traitement du territoire. On a ensuite, effectivement, un visuel, en tout cas un habillage possible, qui rend beaucoup plus simple, généralement, ou en tout cas beaucoup plus compris, la pertinence de l'implantation. Voilà, la méthanation, j'en ai parlé, pour vous donner un peu des métriques, l'idée, c'est que quand on amène une tonne de déchets, déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on vient trier de manière supplémentaire. Donc, il y a déjà un tri à la source, mais on vient surtrier les éléments, d'une part, pour enlever les erreurs de tri, puisque l'erreur est humaine, et qu'il y en aura toujours, même dans le meilleur des tris sélectifs. D'autre part, parce qu'il y a parfois des déchets emballés, je pense notamment aux grandes distributions, qui ne vont pas désemballer une palette entière de yaourt, par exemple. Et on vient transformer, un peu comme ce qui se passe dans l'estomac d'une vache, cette matière organique, en fertilisant, d'une part, dont on va pouvoir potentiellement extraire de l'eau, également, puisque c'est une des solutions qu'on propose, et en fertilisant organique, qui, lui, va pouvoir retourner aux espaces agricoles, pour, finalement, boucler cette chaîne circulaire, éviter de faire du linéaire, comme on fait aujourd'hui par la destruction. Le cœur de l'innovation et les avantages, alors j'en ai déjà un peu parlé, je vais y passer rapidement, mais voilà, simple et rapide, c'est un projet qui peut être déployé en 12 à 18 mois, là où aujourd'hui, on met 4 à 8 ans. C'est une solution qui est personnalisable, mais aussi évolutive. Une solution qui va rester à une échelle locale. Aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre plus d'une centaine de kilomètres pour traiter les déchets. En Ile-de-France, typiquement, il n'y a qu'une seule unité qui est agréée. Elle est saturée, en l'occurrence. Donc, tous les déchets, aujourd'hui, sortent du territoire pour être valorisés. L'idée, c'est plutôt de rayonner sur une dizaine, vingtaine de kilomètres au grand maximum. Une acceptabilité améliorée, puisqu'on a fortement travaillé sur à la fois le visuel, mais aussi tout ce qui est nuisance. Donc, il y a très peu d'odeurs. En fait, c'est simplement au moment du déchargement du camion, puisque là, c'est inévitable. Tout le reste, ensuite, est confiné dans le reste du process. Et à fort impact environnemental, puisqu'on vient produire énergie renouvelable, produire des ressources qui vont retourner aux espaces agricoles. Créer de l'emploi local, ça, c'est plutôt social. Réduire le trafic, etc. Le marché, en fait, aujourd'hui, est composé de deux types d'acteurs. Les gestionnaires, donc les opérateurs de déchets privés, qui, eux, vont traiter en direct les acteurs professionnels au-delà de 10 tonnes par an. Donc, l'industrie agroalimentaire, la GMS, la restauration. Et la partie publique, qui, elle, va progressivement intégrer un certain nombre d'acteurs, sachant que, comme je disais, d'ici 2024, c'est jusqu'au particulier. Il y a une échéance antérieure, qui est celle de 2023, pour tous les producteurs au-dessus de 5 tonnes par an. Donc, c'est déjà les petits commerces, les petits restaurateurs, etc. Voilà, avec un gisement de 20 millions de tonnes par an en France, qui génère deux sources de revenus. Donc, la prestation de traitement du déchet, puisqu'aujourd'hui, on paye, quand on envoie des ordures ménagères en destruction. Là, on paiera, mais un peu moins cher, et pour une valorisation. Et ensuite, les revenus de la valorisation du biogaz. Ça, ça, voilà. Ça va générer un marché français de environ 3,6 milliards d'euros par an. C'est quasiment 10 fois ça en vente en Europe et 100 dans le monde. Le modèle, c'est de créer, un peu comme dans du photovoltaïque ou des fermes éoliennes, de créer une société projet dédiée à chaque emplacement, chaque projet. Trion, donc, va avoir à la fois un positionnement qui est de vendre, en fait, déjà développer le projet, ensuite vendre l'unité, mais également d'aller un peu plus loin puisqu'on va jusqu'à la proposition d'exploitation-maintenance, de gestion administrative, de gestion commerciale, etc. Et donc, voilà, ensuite, cette société projet, elle se réunère par le traitement des déchets, d'une part, et la revente énergétique, d'autre part. Pour l'instant, la matière fertilisante n'est pas considérée comme un produit. Elle est donnée gracieusement aux agriculteurs, mais c'est un sujet réglementaire qui est en train d'évoluer, donc demain, pour également s'additionner aux revenus de cette société projet. Pourquoi on est là aujourd'hui ? En fait, c'est qu'on déploie, alors on a eu un certain nombre de prototypes, mais on déploie notre première référence dans les Yvelines, à Carrière-sous-Poissy. L'idée, c'est que ce sera la première unité du département. Elle va gérer d'une part, voilà, l'ensemble des collèges du département qui ont fait l'objet d'un marché qui a été remporté par un partenaire, Sodexo, avec qui on s'est positionné, mais pas uniquement, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer tous les opérateurs dans un territoire, et donc qui va élargir finalement son champ d'action à tous les opérateurs, tous les producteurs d'ailleurs de ce territoire-là. Aujourd'hui, on comprend bien, le territoire est relativement large, celui des Yvelines, c'est un département entier. L'idée, c'est en fait, au fur et à mesure, que des nouveaux acteurs vont se mettre à produire du déchet, à venir resserrer ce maillage, donc intégrer ces nouveaux acteurs, resserrer ce maillage, et nous, Trion, effectivement, déployer d'autres projets pour venir mailler le territoire et là, continuer à réduire la zone de chalandise, de collecte du projet. Voilà, un certain nombre d'autres acteurs que j'ai mis en dessous qui nous suivent. Je pense aussi à Dru, qui nous a libéré une parcelle pour implanter notre unité, à Suez, avec qui on opère aujourd'hui de la collecte, GRDF, qui nous accompagne depuis le début, et puis voilà, tous les autres financeurs que j'ai mis. Voilà, pour moi, l'idée, c'était de faire un tour rapide, ensuite, ça sera plus intéressant d'échanger avec des questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on est là pour ça. Parfait. Alors, du coup, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, c'est super cool. Alors, avant de commencer à poser ces questions, du coup, je vais revenir à ce qui nous a séduits chez l'ITA par rapport à ce dossier. Donc, en fait, nous, on a établi quatre raisons d'investir. C'est quelque chose qu'on fait systématiquement pour tous nos investissements, en fait. C'est les points positifs de l'investissement qui font que, en fait, c'est une opportunité intéressante. Alors, premier point, il y a un marché de la valorisation des déchets organiques qui va très fortement croître avec l'impératif d'une économie circulaire toujours davantage appliquée, surtout, en fait, dans le secteur de l'agroalimentaire et puis de la restauration en foyer et hors foyer. Alors, on a aussi une technologie qui a été éprouvée au travers de deux preuves de concept et puis aussi un positionnement qui a convaincu des fonds et des business angels qui sont experts dans le domaine énergétique et aussi d'autres fonds d'investissement actifs dans les énergies renouvelables innovantes. Troisième raison, un positionnement concurrentiel de choix avec un positionnement qui est vraiment très pertinent et puis aussi différenciant qui pourra pleinement prospérer une fois la première unité en activité. Et pour finir, on a des hypothèses de rendement qui ont été validées par des investisseurs spécialistes des projets d'infrastructures de production d'énergie renouvelable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les quatre raisons qui nous ont le plus séduit Alita. Alors, on va passer maintenant aux questions-réponses. Alors, pour information, on peut vous inviter à poser votre question sur scène. Donc voilà, Camille, je vois que votre question, elle a été très populaire. C'est super. Du coup, je vais vous inviter sur scène pour que vous puissiez poser votre question directement. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais bon voilà, ça apporte un peu d'interaction. c'est toujours sympa. Donc voilà, si vous souhaitez poser directement votre question à Jimmy, soyez la bienvenue. Sinon, je vais pouvoir lui poser. Alors, je vois que Camille se prépare, donc elle ne devrait pas tarder à arriver. Ah, c'est bon. Bonjour Camille, enchantée. Bonjour. Oui, vous avez dit que les emballages, enfin, que les... le compost et tout ça, enfin, les matières premières arrivaient encore emballées souvent. Donc, comment se passe le désemballage ? Vous avez pris l'exemple des pots de yaourt. OK. Très bonne question. Et puis, comme... Alors, je reprends du coup. Comme j'ai pu parcourir un peu les autres questions, ça permettra de faire d'une pierre deux coups. C'est le sujet du retour au sol, en fait, qui est prioritaire et primordial dans l'unité, puisque c'est déjà l'objet de la réglementation. Et puis, c'est ce qui va faire qu'on garde du sens par rapport à l'activité. Alors, aujourd'hui, il faut bien comprendre quand même que l'obligation, elle porte sur un tri à la source. Donc, dans tous les cas, l'idée, c'est qu'on ne prend pas du tout du tout venant, on ne prend pas du tout des ordures ménagères. C'est un refus catégorique et direct sur nos unités. On prend quand même des choses qui sont triées à la source. On a ensuite des erreurs de tri, comme je le disais. Et en l'occurrence, quand on se parle de grande distribution, parfois des déchets emballés, c'est pour ça qu'on a intégré, en fait, sur notre site, une solution de post-tri, en fait, automatique. Il y a eu un certain nombre de technologies dans le passé qui n'ont pas d'ailleurs toutes très bien fonctionné. Donc, on a eu des mauvais retours d'expérience liés à ça. Nous, aujourd'hui, on s'est positionné pas sur la plus économique, mais en tout cas, sur la plus performante. Elle permet de garantir, en fait, un tri à plus de 99,95, je crois, pour cent. Si je ne dis pas de bêtises, c'est moins inférieur à 1%, en tout cas, c'est certain. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'à l'inverse de ce qu'on a pu faire par le passé, on ne vient pas tout broyer et ensuite tout compresser. Et là, la problématique, c'est que si on a, par exemple, un gel douche, je dis n'importe quoi, qui a été mis dans la poubelle, une fois broyé, en fait, il est impossible de séparer le gel douche qui aurait coulé de la peau de banane qu'on viendrait de récompresser. Donc là, c'est plutôt, en fait, un système de tambour qui vient par inertie et par pressage, mais d'une autre manière, séparer cette matière organique qui, elle, va partir sous forme de purée, en fait, sous forme de liquide dans le reste du process qui est confiné. Et ensuite, tout ce qui est plastique, métal ou autre, lui va être, va se retrouver, en fait, sorti en sortie de ça, de la machine, vers, du coup, après, une filiale spécifique de revalorisation. Et donc ensuite, voilà, l'intérêt, c'est que ça puisse retourner au sol avec un épandage propre. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre sur l'épandage, c'est que dans tous les cas, il y a des analyses qui sont faites, en fait, avant de restituer cette matière. Ça veut dire qu'on ne va pas restituer la matière sans forcément l'avoir contrôlée en amont. Et c'est donc quelque chose qui a été fait, enfin, c'est un accord, en tout cas, qui a été pris d'un commentaire avec les agriculteurs en question et qui vont leur permettre, en fait, de substituer des engrais, finalement, chimiques, synthétiques, en tout cas, qui sont importés souvent, d'ailleurs, de l'autre bout du monde. En France, on a beau être un pays agricole, on importe encore 70-75% de nos engrais. qui vont pouvoir se substituer pour retourner au sol la matière organique qui se doit. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Oui. Oui ? Ok, parfait. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. À bientôt. Alors, je vois qu'on a une autre question de Célia Cruz par rapport à la levée de fonds. Alors, je vais inviter Célia Cruz à monter sur scène. À savoir, voilà, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, Célia, donc si vous ne souhaitez pas forcément monter sur scène, vous pouvez tout à fait ne pas le faire. Alors, je vois que je n'arrive pas à l'inviter sur scène. Peut-être qu'elle est déconnectée. Bon, alors, je vais poser la question directement. Alors, en fait, la question, c'était tout simplement qu'est-ce que cette levée de fonds va financer ? Oui, c'est sûr que c'est quand même une bonne question dans le cadre de l'opération et de ce rendez-vous. Voilà, en fait, nous, on a, pour donner aussi un peu un planning et en tout cas un état d'avancement de la situation, on est aujourd'hui en fin de montage projet. Ça veut dire qu'on a à la fois dimensionné l'intégralité de l'installation, identifié l'ensemble des partenaires, obtenu les autorisations nécessaires, donc le permis de construire, l'ICPE, etc. Valider l'intégralité des financements projet, donc aussi bien sur la partie subvention, la partie bancaire et la partie fonds propres avec des fonds d'investissement. Simplement, aujourd'hui, l'intervention de ces financeurs projet est délimitée, en tout cas, en termes de timing, à la purge de l'ensemble des recours. il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a déjà été confronté à différents recours, celui du permis de construire, celui de l'attribution du terrain, etc. Et on en a un dernier en fait qui vient d'être attribué, c'est celui de l'ICPE, donc c'est l'instation classée pour l'environnement, c'est l'autorisation préfectorale qui, elle, est encore en période de recours. En fait, il y a peu de chances aujourd'hui qu'un quelconque retour intervienne, recours, pardon, intervienne, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, on a eu un certain nombre de recours qui ont déjà eu lieu, sachant qu'on a l'ensemble des acteurs, en fait, que ce soit collectivité, associations, etc., qui sont favorables au projet, projet qui soutient, en fait, le département. Mais pendant toute cette période-là qui dure quatre mois, on n'a pas d'intervention possible de leur part. Donc, en fait, ce financement, il sert en premier lieu à cette période très transitoire de quatre mois pour nous permettre de financer le besoin en fond de roulement. En fait, nous, pour continuer à avancer le projet avec le planning initial, en fait, et donc, au plus rapide, on a lancé, et on est en train de lancer un certain nombre de commandes, notamment les débuts des travaux du chantier, qui nécessitent, voilà, d'être financés en amont, mais sur lesquels on ne peut pas facturer cette société projet dans un compte puisqu'on n'a pas encore l'intervention des financements de cette société projet. Donc là, c'est finalement un besoin en fond de roulement au niveau de triomphe pour avancer les frais. Et ensuite, pour les prochaines années, et ça peut répondre d'ailleurs à une autre question que j'ai cru apercevoir, l'idée, c'est aussi de financer du coup les prochaines unités et le développement de ces prochaines unités. Aujourd'hui, on a un pape commercial avec plus d'une quinzaine de projets sérieux. Beaucoup, voilà, attendent de voir quand même cette première unité référence, c'est pour ça qu'on s'y concentre. mais en tout cas, un certain nombre sont en train de lancer les démarches. Donc, on a un certain nombre de chiffrages et d'études en cours. Et l'idée, c'est de pouvoir très rapidement croître. C'est tout l'intérêt d'avoir monté une solution standard aussi bien sur la partie technique des équipements que sur la partie ensuite autorisation, financement, dossier administratif, etc. Donc là, le but, c'est de très rapidement dès l'année prochaine pouvoir signer on va dire au minimum cinq contrats. Et donc là, ça va aussi permettre nous de lancer cette accélération et notamment de recruter pour ça. Sachant que fin d'année prochaine, nous, on sera très certainement dans une période où il nous faudra de toute façon lever des fonds. Et donc, c'est ce nouveau financement-là en dilutif, donc en capital, qui nous permettra aussi d'avoir les fonds pour rembourser cette obligation, ce financement actuel. Super, merci Jimmy. Alors, je vois qu'il y a une question de Laurent par rapport aux conditions de l'investissement. On y reviendra plus tard. On va d'abord faire un peu plus de questions par rapport au projet par rapport à Trion avant de revenir sur l'investissement. Donc, prochaine question, ça sera Jean-Marie. Jean-Marie, je vais vous inviter à monter sur scène. Voilà. Vous êtes bienvenus, évidemment, si vous le souhaitez, sinon, ce n'est pas une obligation. Merci. 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 Je crois que ça ne fonctionne pas. Je vais poser la question directement de Jean-Marie. Alors, Jean-Marie demande quels sont les risques d'une installation d'un modulo, d'un point de vue odeur, explosion, limitation d'accès. Est-ce qu'il faut une zone d'implantation particulière ou est-ce qu'il faut aussi un espace protégé ou autre ? Ok. Alors, il faut une zone d'implantation qui respecte un cahier des charges assez précis et détaillé que nous, on a pu mettre en œuvre. Effectivement, ça a besoin d'être constructible. On est bien dans des ICPE, donc on a, et en l'occurrence, pour ceux qui s'y connaissent, dans la 2780-2, donc on a un certain nombre de contraintes. Il faut être à minimum 50 mètres d'une habitation, minimum 35 mètres d'un cours d'eau. En zone constructible, je l'ai dit, être en accord avec le PLU. Donc là, ensuite, ça c'est au cas par cas selon les territoires. Voilà, donc on a un certain nombre de contraintes. Nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on vient faire pendant la partie développement projet en amont pour s'assurer que le terrain coïncide bien avec le besoin. Ensuite, en termes de déploiement, c'est relativement simple. C'est une dalle, en fait. Donc, en fait, il y a des tranchées de raccordement. Généralement, on choisit aussi le terrain pour être proche de ces réseaux énergétiques ou réseaux d'eau, etc., Internet. Donc, en fait, ils sont préfabriqués qui vont ensuite simplement être assemblés sur place. ça, c'est ce qui en fait aussi sa simplicité, sa rapidité et son caractère modulaire, son aspect modulaire. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir plus ou moins de risques de nuisances, etc.? En premier lieu, c'est les volumes en jeu. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a voulu aussi aller sur la petite échelle. C'est d'une part pour pouvoir mailler le territoire mais aussi pour limiter tout ce qui va être en jeu à la fois risque. Donc, effectivement, selon si on a un ou mille mètres cubes, si on a une fuite de cuves, ce n'est pas les mêmes enjeux environnementaux. Si on a une fuite de gaz, ce n'est pas les mêmes enjeux non plus. Donc, effectivement, nous, tout est étudié pour qu'on n'atteigne jamais la limite supérieure d'explosivité, inférieure, pardon, d'explosivité. Donc, en fait, tout est dimensionné de manière à ce qu'on évite tout ce qui est notion de risque. Alors, le risque zéro n'existe jamais, on est ingénieur, donc on est bien conscient de ça. Néanmoins, il a été étudié pour que s'il intervenait à minimum, toutes les dispositions sont prévues. Donc, on a des zones de faiblesse sur certains conteneurs pour éviter qu'il explose, etc. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas se mettre en milieu confiné, mais qu'il faut bien être sur un milieu à l'air libre. Et ensuite, en termes de nuisance, comme je disais, l'idée, c'est qu'on a un camion qui vient décharger, non pas à même le sol, comme on peut le voir aujourd'hui sur certaines installations, mais directement dans une trémie, les déchets. Les déchets sont directement ensuite acheminés vers le déconditionneur dont on a discuté qui va séparer la soupe qui ensuite, pour tout le reste du procès, sera en milieu confiné donc ne génèrera aucune odeur. C'est le principe, on est en milieu fermé donc pas de dégagement d'air. Et voilà, cette trémie et ce déconditionneur, lui, systématiquement et automatiquement, c'est quelque chose qui est mécanique, laver de manière à ce que rien ne traîne en extérieur, rien ne puisse ni générer des odeurs ni attirer les râles et mouches ou autre chose. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on ne sera jamais non plus en milieu urbain dense, proche d'habitation. Il nous faut un minimum être à plus de 50 mètres mais en réalité, là, aujourd'hui, typiquement, on a plus de 200 mètres d'une habitation de la première, en l'occurrence, plus d'un kilomètre des suivantes. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont étudiées pour éviter tout enjeu d'implantation et d'acceptabilité. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions que je n'ai pas répondues. Super, merci beaucoup. Alors, on va faire, je vois qu'Audrey a posé pas mal de questions donc on va répondre en ayant un petit axe plutôt produit financier, levée de fonds et obligations. Alors, une petite seconde, je vais voir si Audrey veut bien poser sa question, enfin ses questions même plutôt, directement. Alors, l'invitation est en attente. Voilà, Audrey, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Ah, si, je vois qu'il se prépare, ça ne devrait pas tarder alors. Super. Super. Je vois pas mal de questions intéressantes, on verra si on attend de tous y répondre. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour Audrey. Bonjour. Et bien, il y a du coup certaines questions auxquelles j'ai déjà eu la réponse notamment sur le process ICPE, juste une précision, le délai des quatre mois a démarré quand ? Le 27 octobre. L'arrêté signé par le préfet a été publié le 27 octobre, donc effectivement, on a une purge au 28 février, enfin plutôt, on va dire 1er mars. D'accord, ok, ça marche. Et après, oui, j'avais des questions aussi par rapport aux prévisions de quantité que vous prévoyez d'ajacter dans le réseau et aux prix associés. Ok, alors le prix de toute façon c'est un contrat, enfin c'est des contrats nationaux en fait, c'est défini par la CRE, la comité de régulation énergétique donc on ne définit pas du tout ces tarifs-là. C'est un tarif qui est fixé et qu'on bénéficie autant qu'on subit, je veux dire, on n'a pas de marge de manoeuvre là-dessus mais qui sont intéressants puisqu'ils sont fiscalement aidés encore aujourd'hui même si cette aide fiscale est en train de diminuer au fur et à mesure. Les volumes, alors les volumes, nous on raisonne, alors en termes techniques, on raisonne en normomètre cube par heure donc sur le projet a pour vocation d'être en deux phases. Une première phase à 4000 tonnes par an de déchets, une deuxième phase à 8000 tonnes par an. À 4000 tonnes par an, on est sur environ 37 normomètre cubeurs et la deuxième phase le double, du coup, 74. un normomètre cube de méthane, en fait, ça correspond à peu près à un mégawatt, un mégawatt heure. Donc effectivement, ensuite, on peut le prendre en fait à différents, enfin, tout dépend des unités que vous souhaitez avoir mais on peut retrouver normalement avec ces ratios-là tous les chiffres intéressants. Et voilà, donc ensuite, peut-être pour diverger parce que je vois que la question a été posée par ailleurs et qu'elle est intéressante sur tout ce qui est approvisionnement ou en tout cas sécurisation des flux économiques. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, donc on a signé effectivement des contrats, c'est des projets sur 15 ans, donc typiquement les contrats d'injection sont sur 15 ans. Les contrats de gisement ont été sécurisés sur 3 ans ou plus, notamment celui des cantines qui est sur 7 ans qui nous permet de garantir un flux minimum. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, on se rend compte aussi de la pertinence de pouvoir apporter également un service de collecte, en tout cas d'opération logistique sur place, ce qui va nous permettre en fait d'être autonome sur l'aspect commercial, donc on va dire la capacité à aller chercher des flux et qui va nous permettre du coup de pouvoir proposer directement à des opérateurs, à des producteurs et non plus des opérateurs, donc plus forcément dépendre de soit gros soit petits opérateurs puisqu'il y a les deux aujourd'hui, mais directement aller chercher des intermarchés, des Lidl, enfin voilà, toute la grande surface ou les restaurations qu'on connaît aujourd'hui et qui ont l'avantage en fait d'être très demandeuses alors qu'aujourd'hui les opérateurs n'ont pas forcément de solution. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions que je crois qu'il y en avait plusieurs. Très clair, merci. Et oui, juste une dernière question pour commencer à évoquer l'épandage. Concrètement, est-ce qu'il y a des études à date qui montrent l'impact de cet épandage sur la qualité des sols ? Est-ce qu'il n'y a pas des effets de bord justement sur cet épandage par la suite ? Très bonne question et pas évidente à répondre en plus puisqu'elle est difficilement généralisable. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, chaque unité de méthanisation à ses propres intrants et donc en fonction non seulement du tri qui a été fait, du sur-tri s'il y en a un et de l'exploitation et donc de la bonne dégradation de ces déchets, en sortie, il n'y a pas un digestat qui se ressemble, il y a différents digestats. C'est très difficile de généraliser l'approche pour autant, et là, il y a des publications à ADEME qui existent sur le sujet, il y en a un certain nombre d'ailleurs, et pas que ADEME d'ailleurs, à TRAM, il y en a d'autres. C'est constaté que c'est très intéressant. Je prends un exemple là que j'ai en tête, il y a eu un comparatif en fait d'épandre du lisier directement ou du lisier après méthanisation, l'épandage est beaucoup plus pertinent après méthanisation qu'en direct. Dans le cas de déchets, effectivement, il y a eu des très mauvais retours d'expérience plutôt quand on va parler d'ailleurs de bouts de stations d'épuration, ce qui n'est pas du tout ce qu'on traite aujourd'hui, donc c'est complètement un scope. Je crois que c'est dans le Loire, c'est dans l'Aveyron, je crois, de mémoire. Donc là, effectivement, on a retrouvé des microparticules ou des métallures ou des choses comme ça puisqu'on n'avait pas fait un bon pré-traitement. A contrario, on a vu des unités de méthanisation qui traitaient des biodéchets qui ont typiquement ce genre d'équipement de surtris, donc de déconditionnement et qui se retrouvent avec une très bonne qualité de digestif en sortie qui améliore fortement le retour au sol. Il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure aussi, qu'on vient se substituer à des engrais synthétiques qui sont souvent très forts, donc quand ils sont mal dosés, ils peuvent brûler les sols ou les végétaux. Ils n'apportent aucune vie, voire ils détruisent la vie puisque justement, ils sont relativement concentrés, alors que la méthanation avec son digestif, elle va également amener de la biologie qui est très intéressante pour le retour au sol. On a tendance à voir la macro-biologie, donc le dire que quand il y a des verres de terre dans le sol, c'est très bien, mais en fait, quand il y a des petites bactéries, c'est très bien aussi. Et donc ça, il y a aussi une étude qui existe là-dessus et qui vient démontrer l'intérêt des plantes du digestif. Entendu, merci beaucoup. Merci Audrey, merci Jimmy. Alors du coup, on va passer à la question de Laurent qui était plutôt axé levée de fond. Alors, Laurent, je vais vous inviter sur scène. Voilà, en attendant qu'il arrive, je vais rappeler très rapidement les conditions de cet investissement. Alors là, on est sur un investissement en obligation, donc une obligation, c'est de la dette, c'est soumis à trois conditions. Premièrement, un taux d'intérêt qui est ici à 7%, deuxièmement, une durée, donc deux ans pour cet investissement et puis dernière condition, ça va être le remboursement et là, on est sur un remboursement constant. Donc ça veut dire que la moitié de votre investissement sera remboursé la première année en 2021 du coup et la deuxième partie, du coup, la dernière moitié en fait de votre investissement la dernière année en 2022. Alors, est-ce que... Ah c'est bon, Laurent est là. Bonjour Laurent, enchanté. Bonjour Laurent. Bienvenue. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend très bien, oui, super. Si vous voulez que je mette quelques mots de plus sur ma question, on voit sur l'état des formules d'investissement très diverses avec des retours indiqués ou pas quand il s'agit d'action, ça ne l'est pas par construction pratiquement. Le taux d'intérêt qui est proposé là a dû attirer pas mal de monde dont moi, je dois le reconnaître même si la métallisation est un sujet que je commence à regarder par intérêt personnel. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque élevé puisqu'on connaît tous le couple risque-rentabilité ? Et comment évaluer ce risque ? Ok, merci. Je ne sais pas si Xavier, tu veux commencer ? Alors, je peux commencer à répondre. Alors du coup, en fait, pour répondre à cette question, j'aimerais revenir rapidement sur les obligations. Les obligations, en fait, les taux, ils sont en règle générale entre 3% pour les projets les moins risqués et 15% pour les projets les plus risqués. Donc 7%, finalement, on n'est pas du tout sur une note élevée d'un point de vue obligation. C'est peut-être élevé sur l'état parce que nous, nos obligations, on ne met pas des taux qui sont extrêmement élevés puisqu'on n'a pas vocation à lever des fonds pour des entreprises avec un risque très élevé. Donc voilà, finalement, 7% au regard de ce qui se fait réellement d'un point de vue obligataire, c'est un taux tout à fait raisonnable. Ensuite, en fait, ce taux, il est conditionné par rapport aux besoins en fonds de roulement de l'entreprise Trion à très court terme puisqu'en fait, on en revient à la question de l'ICPE de tout à l'heure. L'ICPE, je crois que, alors, que je retrouve la date, je crois que c'est au 28 février si je ne dis pas de bêtises, Jimmy, c'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Et du coup, en fait, il y a un besoin de fonds qui est plutôt au court terme et donc, en fait, c'est ce besoin de fonds à court terme qui justifie le taux d'obligation à 7%. Si je peux compléter, du coup, sur la partie risque parce qu'elle est complètement pertinente, il y a effectivement une notion de risque, elle est positionnée sur le recours de cette ICPE puisque tout le reste est bouclé. Un risque qui n'est pas zéro, aucun risque zéro n'existe, mais qui est très limité et donc là, c'est une notion de perception. Effectivement, nous, étant au contact des acteurs et du projet tous les jours, on est bien conscients que ce risque est très limité pendant effectivement, le faire comprendre, le faire percevoir sur un simple dossier, c'est plus compliqué. C'est une des raisons qui a fait que, et d'ailleurs, on a hésité sur la fixation du taux, mais qu'on l'a mis quand même relativement élevé pour cette raison-là pour être certain que les gens n'aient pas une mauvaise perception du projet ou en tout cas du risque. il est limité pour les raisons que j'ai un peu citées tout à l'heure, c'est qu'on a déjà eu trois périodes de recours de plus de deux mois qui ont eu lieu et qui n'ont fait remonter aucune opposition. Ça veut dire qu'on a eu des remarques et on a rencontré l'intégralité des acteurs, aussi bien les associations locales que les élus, que certains riverains qui avaient fait remonter aussi des questions et qui ont tout à fait compris les réponses et en tout cas tout à fait intégrer et accepter le projet tel qu'il était. Deuxième sujet et qui vient à la fois parallèlement mais en même temps de manière complémentaire, c'est pourquoi aussi on a fait du financement participatif. On a aujourd'hui différents acteurs qui nous proposaient différents modes de financement. C'est pour une raison et qu'on va conserver par la suite qui nous semble essentielle, c'est celle de à la fois favoriser l'acceptabilité des riverains en proposant une intervention possible de leur part et ensuite pendant toute la ville du projet générer un cercle vertueux entre je fais bien mon tri en tant que citoyen mais surtout que riverain et donc sachant que ces déchets vont aller sur l'installation et en faisant bien mon tri finalement je suis moi-même rémunéré de mon action de mon engagement parce que j'aurai un financement là-dessus. Et donc le taux finalement a été mis aussi pour rétribuer et pour inciter et pour favoriser finalement la participation de ces riverains sur l'installation. Et deuxième sujet, on parle du taux là, on peut aussi parler du ticket minimum. Le ticket il a été fixé à 100 euros, c'est quasiment un minimum et ça on trouve ça très intéressant justement pour qu'un riverain qui n'a pas forcément de grosse rémunération, en tout cas un gros capital ait la capacité à ses modestes capacités d'intervenir sur le projet. Merci. Merci Laurent. Et d'ailleurs, on peut remondir sur la question de Thibaut Mers aussi qui touche au risque de l'investissement. Alors pas forcément de l'investissement mais aussi du projet Modulo. Alors Thibaut, je vais vous inviter sur scène comme ça on va pouvoir faire une petite passation d'une question à une autre. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Non mais ma question du coup elle était, enfin voilà, vous avez répondu déjà c'est effectivement sur le risque de l'investissement et effectivement c'est un projet qui est assez lourd notamment en infrastructure et donc voilà, c'était la question assez liée à votre réponse auparavant de comment on peut minimiser ce risque pour les investisseurs donc de perte en capital et même j'imagine si on va très loin ce que je ne vous souhaite absolument pas de faillite de la structure qui fait que on a lancé les projets, les programmes et derrière malheureusement soit ils ne sont pas utilisés soit il y a des enfin voilà, le projet s'arrête comment on peut minimiser ce risque-là ? Ok, bon minimiser alors nous c'est tout le travail qu'on a fourni depuis 5 ans mais ça forcément je n'ai pas le temps de tout vous raconter mais effectivement voilà, on a quand même enfin si on se permet de le faire aujourd'hui c'est qu'on a pu sécuriser un certain nombre de choses nous on a de toute façon par ailleurs aussi déjà effectué des levées de fonds et des augmentations de capital donc ce n'est pas le seul financement on a fort heureusement un certain nombre d'autres financements qui nous permettent de compléter ce besoin-là et on a d'ailleurs des investisseurs qui sont des fonds d'investissement qui sont capables de nous suivre s'il devait y avoir voilà un retard un surcoût une chose comme ça et ensuite le deuxième enfin ça c'est la capacité et en face ce que je mettrais c'est la flexibilité c'est aussi tout l'intérêt d'avoir des solutions qui sont mobiles hormis bien évidemment la partie génie civile mais qui représente je crois qu'on l'avait calculé 10-12% du projet c'est d'avoir des solutions finalement qu'on peut déplacer donc si il devait y avoir un sujet voilà sur ce terrain etc ça reste des unités qu'on pourrait mettre sur un autre projet et comme je vous le disais on a un certain nombre d'autres projets en cours donc on a quand même cette flexibilité aussi à pouvoir demain et ce sera le but de ce sont de pouvoir gérer un parc mais d'avoir une certaine flexibilité là-dessus maintenant si on reste sur ce premier projet très clairement c'est pas l'objectif et il y a peu de chances que ça arrive ok très clair super merci Jimmy merci Thibaut merci de rien alors je vois qu'on a aussi une question de Anne Charlotte par rapport au cycle de vie du modulo question très intéressante j'en ai eu moi-même eu pas mal de la part des investisseurs alors je vais voir si Anne Charlotte veut bien monter sur scène pour la poser directement alors Anne Charlotte arrive a priori je vois des petites questions je me permets de répondre en parallèle mais est-ce que les camions roule au gaz naturel oui c'est le cas c'est le cas on a des camions qui sont volontairement même si c'est un peu plus cher sur ce mode de consommation est-ce qu'on a réalisé un prototype à échelle 1 non c'est effectivement notre première référence alors on a quand même des prototypes qui ont fonctionné à différentes échelles un peu plus petites et en l'occurrence comme on fait un assemblage de technologies toutes ces technologies ont déjà fonctionné c'est-à-dire que nous notre rôle principal c'est d'être acteur ensemblier et donc voilà les cuves ont déjà fonctionné pour la digestion l'épurateur a déjà fonctionné pour l'épuration du gaz etc donc effectivement on a quand même un vrai retour d'expérience nous on fait principalement la mise en musique donc on n'est pas tant est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas à la rigueur on pourrait nous challenger sur est-ce qu'il nous faudra bien un ou deux mois de mise en place en l'occurrence on en a prévu 4 ou 6 donc voilà on se prévoit aussi des marches pour pallier plutôt à cette mise en musique qu'à ce fonctionnement ou non fonctionnement alors je crois que Anne-Charlotte ne va pas venir sur scène donc je vais poser directement sa question alors dans le cadre d'une économie circulaire quelle fin de vie a été prévue pour les installations de Trion est-ce que les matériaux sont recyclables ou bien réutilisables est-ce qu'il faut prévoir des provisions pour les coûts de désinstallation question très intéressante qui est très souvent posée pour les énergies renouvelables je te laisse y répondre aujourd'hui comme je disais les projets sont planifiés sur 15 ans là pour le coup l'origine de ces 15 ans c'est principalement les contrats de réinjection sur le réseau GRDF c'est ce qui fait que les investisseurs ont tous on va dire prolongé le trait jusqu'à 15 ans pour autant les équipements individuellement ont pour la plupart quasiment tous une durée de vie qui est supérieure à 15 ans en réalité ce qui se passe c'est que chacun a une durée de vie qui peut être différente donc on ne peut pas généraliser l'ensemble de l'installation les cuves peuvent tenir je dis n'importe quoi mais 30 ans alors que certaines pompes vont tenir 5 ans des vannes vont tenir 1 an et le déconditionneur par exemple va durer 15 ans donc ensuite l'idée c'est plutôt donc nous effectivement c'est dans le contrat d'exploitation maintenance qu'on a prévu entre Trion la maison mère et la société projet on intègre ses provisions donc on a des provisions qui sont là pour pouvoir renouveler le parc donc en fait comment ça se passe on ne vient pas démanteler l'installation mais on vient plutôt renouveler ses équipements et ensuite on se pose la question de l'ACV donc du cycle de vie des équipements effectivement nous on a eu un gros objectif d'éco-conception qui n'est pas entièrement finalisé pour tout vous dire en préféré transparent il y a encore beaucoup de travail puisque c'est quand même une installation qui est assez importante et que c'est notre première référence l'idée c'est que la plupart des équipements sont sur des équipements qui sont revalorisables en tout cas qui sont facilement démontables et qui sont revalorisables alors certains par la voie royale donc du recyclage pur comme les métaux les choses comme ça d'autres un peu moins mais effectivement on peut imaginer partir en CSR pour certains équipements ou pour faire des gravats des choses comme ça donc ça a été en tout cas intégré fortement et ça va continuer à l'être à tout notre développement en production super merci Jimmy alors du coup on a fini avec la question de Anne-Charlotte qui malheureusement n'arrivait pas à monter sur scène du coup on a pas mal d'autres questions alors je vois s'il y en a auxquelles tu n'as pas encore répondu alors il y a une question on a déjà abordé la thématique c'est une question par rapport en fait au cadre juridique qui va être favorable et qui va s'implanter dans les prochaines années est-ce que tu as des éléments supplémentaires là-dessus oui alors tout ce qui est réglementation je pense qu'on en a parlé ensuite voilà tout ce qui est peut-être quand même complété qu'est-ce qui fait que ça va être favorable aujourd'hui on pourrait se dire oui mais effectivement il y a des obligations pour trier un certain nombre de choses mais au final les gens ne l'appliquent pas ou qui va contrôler qu'on les fait ou pas alors c'est vrai pour les particuliers ça l'est un peu moins pour les gros producteurs qui sont quand même qui sont quand même observés de près donc typiquement il y a eu Madame Poirson donc quand elle était encore en poste qui a donc la ministre de l'environnement qui est une des ministres de l'environnement qui a secoué un peu les puces des des grands des grandes enseignes de restauration rapide et de GMS également donc ça a un peu fait bouger ça a même bien fait bouger les choses d'ailleurs après ce qu'il faut comprendre c'est que parallèlement à ces obligations de tri et de valorisation de ces déchets il y a d'autres réglementations qui arrivent je pense notamment à celle de l'augmentation de la TGAP la taxe générale sur les activités polluantes qui fait que aujourd'hui toutes les voies de destruction donc de non valorisation donc l'enfouissement l'incinération principalement vont être de plus en plus taxées donc ce qui aujourd'hui nous coûte 90-100 euros la tonne va nous coûter il y a des augmentations qui vont quasiment jusqu'à plus 100% donc qui vont augmenter assez drastiquement ce qui fait que là où aujourd'hui c'est plus intéressant de l'envoyer que les ordures ménagères par rapport peut-être à un système de valorisation qui lui aurait un surcoût lié aussi à sa mise en oeuvre puisque chaque nouvelle filière a des coûts de mise en oeuvre demain ce ne sera pas le cas donc demain ce sera beaucoup plus intéressant de trier son déchet et donc c'est ce qui fait aussi que naturellement tout le marché va aller dans ce sens là au-delà du fait qu'il y a des obligations qui vont quand même en partie être contrôlées et en partie être appliquées Super, merci beaucoup Jimmy alors du coup je vais inviter Vincent à monter sur scène alors Vincent il a une question qui est très intéressante donc tout à l'heure dans les raisons pour investir j'avais mentionné l'épreuve de concept qui était très bien qui avait fonctionné alors Vincent a une question par rapport au prototype alors je vais l'inviter sur scène et puis lui demander de poser la question directement alors Vincent l'invitation est en attente alors un entadant en attendant qu'il monte sur scène petite précision par rapport à cette levée de fonds elle va commencer à 13h30 donc voilà on a un objectif enfin une capacité à collecter maximum de 600 000 euros et pour information aujourd'hui on est déjà à plus de 960 000 euros d'intention d'investissement donc c'est possible que ce soit une levée de fonds exprès c'est clair et que tout le monde ne puisse pas investir du coup si vous êtes convaincu si vous n'avez pas de questions et si vous êtes déterminé à investir je vous invite en tout cas à le faire au plus vite possible à partir de 13h30 si vous avez toujours des questions sachez que nous l'ITA on est mobilisé toute la journée vous pouvez nous poser vos questions sur le chat nous appeler sur le standard voilà on est très disponible il est très joignable alors Vincent se prépare encore je réponds à des petites questions en passant voilà les actionnaires de module Eveline pour l'instant c'est triant à 100% mais l'idée c'est que ça passe qu'on intègre en fait les deux autres fonds d'infrastructure le premier c'est la banque des territoires de la caisse des dépôts qui a un vrai rôle de développement du territoire et notamment sur les aspects réglementaires et environnementaux donc là on fait un peu d'une pierre de coups et Kioterm qui est un fonds d'infrastructure qui initialement est plutôt sur voilà tout ce qui est thermique donc géothermie photovoltaïque etc mais qui s'intéresse beaucoup à la métaillation super alors du coup en attendant que Vincent arrive sur scène je vois une question sur le chat de Isabelle alors Isabelle pour information normalement les questions c'est sur l'onglet question mais on va y répondre parce qu'elle est très intéressante c'est à quel type et quelle taille de client s'adresse votre solution et là on s'adresse vraiment à l'innovation modulo mais je te laisse y répondre Jimmy alors si on prend la société projet donc vraiment l'entité qui maîtrise l'activité elle elle s'adresse uniquement à des opérateurs de déchets ça peut être des opérateurs privés CUS, Veolia pas près pour les plus connus en nationaux mais en fait il y en a beaucoup des territoriaux qui ne sont pas forcément aussi autant connus et c'est eux généralement d'ailleurs qui sont les plus avant-gardistes sur la mise en place de nouveaux tris sélectifs typiquement le biodéchet et des opérateurs publics qui eux donc selon comment est organisé le territoire et la compétence déchets peut être soit directement la collectivité soit la communauté d'agglomération soit un syndicat de déchets voilà soit même parfois des régies enfin on voit un peu vraiment différents modes de fonctionnement et donc le premier va s'adresser directement aux producteurs au-delà de 10 tonnes par an principalement les opérateurs professionnels les producteurs par exemple professionnels donc la grande surface la GMS la restauration et le second va s'adresser à tous ceux qui sont inférieurs à 10 tonnes par an et donc là c'est la responsabilité publique de mettre en place un tri sélectif pour ces acteurs là donc effectivement nous particuliers on n'aura pas une obligation pas plus qu'on a de trier le verre ou le plastique encore que on peut se prendre des amendes ou enfin selon les endroits si on le fait pas bien ou pas dans les règles mais en tout cas c'est le rôle et le devoir du pouvoir public de fournir une solution à ses administrés et donc particuliers autant que du coup à tous les acteurs en studio 10 tonnes par an ça peut être des petits restaurateurs des petits commerces etc. Super merci beaucoup Jimmy alors en attendant que Vincent Chiry vienne sur scène je vais inviter Samuel puisque Samuel il a posé pas mal de questions donc voilà des questions très intéressantes d'ailleurs on va voir s'il est disponible pour venir les poser directement alors Samuel se prépare il devrait arriver très très vite oui bonjour moi je suis super oui j'ai posé un certain nombre de questions c'était juste pour clarifier parce que je sais pas un bon nombre de réponses en fait ont été déjà données c'était pour clarifier un peu sur les flux de revenus les contrats de rachat mais vous avez clarifié vous avez dit que en fait c'était aligné la durée de vie de la SPV et la durée du contrat de rachat avec le RDF donc ça ça me semble cohérent vous avez répondu à cette question c'était peut-être plus là où j'ai besoin d'un peu d'éclairage peut-être c'est je comprends que le financement sera porté par Trion principalement du coup pour financer la trésor en attendant la purge des recours et lancer la construction de la première unité c'est bien ça est-ce que vous confirmez et du coup après dans un second temps c'est plus peut-être aborder sous quelle forme vous voyez le développement de l'attractivité est-ce que c'est plus dans la prise de participation dans la SPV ou la vente clé en main parce que nous on intervient au niveau de Trion on n'intervient pas au niveau de la SPV si je comprends bien c'est plus pour réagir autour de ces commentaires non très clair et ça me permettra d'ailleurs de compléter la question précédente je me rends compte que j'ai oublié un élément j'en profite du coup pour compléter la question précédente donc effectivement la SPV s'adresse directement à ses opérateurs qu'ils soient publics ou privés pour le coup Trion va être va porter également une activité d'opérateur donc le but là c'est que Trion va en même temps que sa prestation d'exploitation de maintenance investir dans une logistique de camion et cette logistique de camion va pouvoir être mutualisée pour proposer des prestations de collecte directement à des producteurs donc ça veut dire que là effectivement on va être capable nous aussi d'aller chercher directement des producteurs et là c'est pas forcément pour faire concurrence aux gros Suez, Veolia, etc. ou au marché public au contraire c'est pour avoir une solution complémentaire puisqu'aujourd'hui ils n'ont pas la capacité de fournir une solution à tous ces acteurs-là et une solution qui du coup se voudra locale voilà ça c'était juste la parenthèse sur la question d'avant que je me rends compte je n'avais pas complété sur le reste donc effectivement ce financement-là quand on se parle des obligations-là qui sont en jeu sont dans une optique de BFR sur cette première unité pardon je vais un petit pop-up sur cette première unité pour le BFR voilà sur ces quatre mois avant la purge des recours et l'intervention des fonds alors des financiers d'ailleurs autant fonds que banques que subventions la suite c'est effectivement de pouvoir nous nous permettre de recruter pour accélérer le déploiement et ensuite quel va être notre positionnement c'est d'ailleurs un des points clés qui fait notre valeur achetée ou en tout cas notre différenciation par rapport à la concurrence c'est effectivement pas uniquement d'avoir un seul rôle donc on n'est pas uniquement équipementier on ne vient pas juste fournir une solution en l'occurrence il y a des anglais qui font ça relativement bien et avant nous qui s'appellent SEAB Energy mais qui aujourd'hui ont vraiment beaucoup de mal à déployer en tout cas en France et en Europe puisqu'ils ne proposent aucune prestation d'accompagnement le fait est que la première unité qu'ils ont voulu déployer dans la région parisienne elle a mis plus de 3 ans avant de fonctionner et elle ne traite toujours pas de restes alimentaires à proprement parler enfin en tout cas qui contiennent des sous-produits animaux de catégorie 3 qui est un enjeu sanitaire spécifique donc voilà on se rend bien compte de la difficulté de déployer donc nous c'est vraiment le rôle d'ensemble lié autour de ça aussi bien sur l'accompagnement au déploiement au projet le dimensionnement et la production des équipements leur exploitation maintenance et ensuite la gestion un peu de tout ça notamment par la prise de participation capitalistique donc effectivement l'objectif et en tout cas le modèle qu'on souhaite viser demain c'est de pouvoir intervenir dans chaque société projet et ça c'est intéressant parce que bon nous ça nous permet d'une part de garder la main pour pas qu'il soit fait n'importe quoi sur cette société projet et d'autre part parce que c'est très générateur de revenus c'est des modèles qui ont un intérêt assez intéressant et donc le fait de les monter nous permet d'assez facilement se positionner dedans donc après voilà ce sera toujours dans la limite des capacités financières de Trion puisque c'est des modèles qui sont quand même assez capitalistiques mais en tout cas qui peuvent être financés et notamment pas que avec du dilutif donc potentiellement et c'est tout l'intérêt de travailler avec l'ITAD avec d'autres types de financement ok ok donc si je comprends bien et que je résume du coup Trion a vocation à être à la fois le constructeur le mainteneur et aussi rentrer en participation directement dans la SPB c'est bien ça et en quelque sorte le client et d'être dans cette société projet mais alors peu de chances que ça soit de manière unitaire donc ça sera toujours en cofinancement et donc c'est ce qui garantit aussi entre guillemets la transparence entre les deux entités on n'est pas jugé parti ou on n'est pas uniquement jugé parti on a quand même des gens qui contrôlent ça et c'est d'ailleurs un des critères de l'ITA aujourd'hui sur la sélection du projet c'est que c'est en plus des gens sérieux en l'occurrence puisque là on se parle quand même de la banque des territoires la caisse des dépôts et de que termes qui sont des fonds assez sérieux sur le sujet ok j'ai juste une toute petite question pour préciser je suis désolé de monopoliser la scène mais du coup si je comprends bien du coup là notre financement il est au niveau de Trion et il sera refinancé une fois que les recours seront purgés d'une certaine manière en fait les prêts bancaires qui sont j'imagine des prêts peut-être un peu plus long terme vont venir refinancer nous notre obligation d'une certaine manière complètement ok ok c'est clair d'ici 4 mois ok super j'ai compris le principe de l'opération merci beaucoup tant mieux c'était le but parfait merci Samuel alors du coup on approche de la fin donc on va inviter juste deux dernières personnes sur scène d'abord Hugo qui a posé pas mal de questions alors Hugo je vais vous inviter sur scène pour tous les autres qui n'auraient pas obtenu des réponses à leurs questions sachez que peut-être que les informations sont disponibles dans le dossier d'investissement que vous pouvez télécharger en fait à l'onglet opération de la campagne voilà et puis aussi besoin si jamais les informations ne sont pas disponibles encore une fois nous l'itain on est très disponible donc ne pas hésiter à nous solliciter directement et si c'est une question qui est trop technique on redirigera la question vers Jimmy alors Hugo ah c'est bon Hugo arrive vous m'entendez ? oui on vous entend super bonjour Hugo bonjour à tous Jimmy j'ai quelques questions notamment sur la partie produits finis notamment la partie biométhane vous dites que par unité on offrirait entre à peu près 40 et 70 normomètres cubeurs qui est votre fournisseur d'épurateur et quelle on va dire quelle part des coûts ça représente parce que pour savoir un peu comment fonctionne un épurateur c'est assez coûteux oui complètement c'est un des gros équipements en fait si on doit si on doit répartir les fonctionnalités par ordre de coût on a effectivement la partie personnalisable de la réception c'est ce qui va nous permettre selon si la collecte est faite en bac en camion ou autre chose de la réceptionner au mieux et ensuite de la déconditionner on a la partie traitement donc c'est tout ce qui va être digestion prédigestion en l'occurrence puisqu'on a des hygiénisations également puisque c'est une contrainte réglementaire voilà donc tout ce qui nous permet de réaliser ça et ensuite c'est la partie épuration la dernière partie donc du gaz c'est valorisation énergétique on a ensuite une autre partie qui va être complétée qui est plus sur la valorisation organique et qui nous permettra potentiellement demain d'extraire de l'eau claire de cette fraction solide voilà ça c'est un peu les quatre pans alors c'est pas forcément un quart du financement quand même j'étais en train de refaire le calcul je pense qu'on est plutôt à un sixième à la grande louche donc 16,6% à peu près il y a des fournisseurs qui le font en l'occurrence il y en a plusieurs donc je ne vais pas forcément vous en donner qu'un pour tout vous dire en fait nous on n'a pas forcément qu'un seul fournisseur par solution alors là sur la première unité c'est Arol mais effectivement il y en a plusieurs l'idée c'est qu'on vient justement personnaliser en fonction du projet donc d'une part de sa taille et de son évolutivité prévue de son évolution prévue mais également de ses personnalisations donc effectivement si on a prévu de réceptionner que des déchets de GMS on n'aura pas le même des conditionneurs de la même manière si on a un projet qui a plus petite échelle d'ailleurs on ne fera pas forcément que de l'épuration j'avais vu passer un moment la question effectivement on a aussi la capacité de fournir de la co-génération et donc de fournir l'électricité de la chaleur la seule problématique de la co-génération c'est qu'il y a autour d'un tiers d'énergie électrique et deux tiers d'énergie thermique donc si cette énergie si cette chaleur n'est pas utilisée elle est perdue elle est envoyée aux oseaux donc effectivement c'est plutôt des projets qu'on va mettre en oeuvre quand on a identifié un besoin thermique et voilà donc l'épuration elle a quand même une limite basse donc on ne peut pas se permettre de la mettre pour des petits projets là on mettra plutôt de la co-génération et on arrive généralement du coup à identifier ces exutoires en chaleur par contre sur des plus gros projets ou en tout cas ceux où on peut percevoir qu'à terme puisque les projets sont sur 15 ans donc même si c'est dans 2 ans c'est largement accessible qu'on va augmenter et bien là on va pouvoir se positionner directement sur l'épuration et l'éjection et avoir un modèle qui soit rentabilisé et là l'avantage c'est que c'est des technologies qui sont un peu comme notre solution d'ailleurs complètement modulaire standard modulaire évolutif donc c'est ce qui leur permet d'atteindre des coûts plus bas mais effectivement des coûts qui restent élevés d'accord merci beaucoup j'ai plein d'autres questions mais je pense qu'il y a encore une personne à aller sur scène donc je laisse ma place merci beaucoup merci à vous merci beaucoup Hugo alors avant d'inviter la dernière personne sur scène pour information la levée de fonds a commencé donc voilà je viens d'envoyer un petit call to action si vous souhaitez investir vous pouvez cliquer dessus ça vous envoie sur la campagne et une fois connecté vous pourrez investir et ça prend vraiment 5 minutes alors petite précision très importante n'oubliez surtout pas de signer le bulletin de souscription de façon électronique à la fin c'est ce qui conditionne en fait la validité de votre investissement alors pour les dernières questions je voulais inviter Olivier Robin qui a posé pas mal de questions alors Olivier Robin alors je crois qu'il n'est plus connecté donc ça ne va pas être possible mais écoutez est-ce qu'une dernière personne souhaiterait poser une question sur quoi que ce soit d'ailleurs à Jimmy ou à moi-même si vous êtes intéressé vous pouvez vous manifester sur le chat oui alors je vois Olivier de Canson sur le sujet du timing du premier projet on pourra en prendre une note si besoin mais effectivement les écoles s'arrêtent en juin alors que c'est à peu près le planning qui est prévu pour l'ouverture ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une montée en charge qui est assez progressive sur ce genre d'unité donc effectivement nous on vient on vient viser en fait à la fin de cette montée de charge 4000 tonnes par an qui est le fonctionnement nominal de la première phase pour autant les collèges en fait les cantines des collèges ne représentent que entre 500 et 1000 tonnes par an donc ça n'est qu'un quart du volume complet qui souhaite être atteint donc on a par ailleurs de la GMS donc de la grande distribution qui elle continue de fonctionner on a d'autres types de restauration demain on aura des particuliers donc voilà c'est ce qui nous permet aussi d'avoir on va dire un lissage dans les approvisionnements le fait de diversifier les intrants et donc d'éviter tout ce qui est variation aussi bien en quantité qu'en qualité de manière à ce que nous on ait un fonctionnement continu et là en l'occurrence ça se marie assez bien avec la courbe de montée en charge qui est prévue en fait on aura justement les collèges qui arriveront dans un second temps lorsque on aura bien effectué la première partie de la montée en charge pour venir plus rapidement monter à 4000 tonnes par an super bah écoute merci Jimmy je crois qu'on n'a pas plus de questions alors peut-être que Sophia voulait juste savoir s'il n'y avait pas des perspectives de rachat par GDF si tu peux répondre à ça et puis ensuite on va conclure ce live meeting pardon tu peux reposer la question je suis en train de lire une question alors Sophia dit est-ce que vous ne risquiez pas un rachat par GDF je ne sais pas si c'est un risque mais en tout cas c'est alors pas GDF en l'occurrence puisque ce ne sera pas un acteur de ce type là de réseau qui se positionnera ce sera plutôt des acteurs plutôt fournisseurs donc ce ne sont pas les bons exemples mais j'en donne parce qu'il en faut pour que ce soit compris Total, Engie et pourquoi pas si c'est quelqu'un de plus de plus raisonné voilà pardon pas direct énergie mais voilà des fournisseurs d'énergie comme Save par exemple qui sont avec une portée sociale ou environnementale beaucoup plus importante ça peut être ça ça peut être des opérateurs de déchets vu qu'en fait la méthanisation c'est assez transversal sur les activités ça peut aussi bien être sur l'énergie que sur du déchet que sur de l'agricole même d'ailleurs ou même demain sur des promoteurs du mobilier urbain enfin pas mobilier urbain c'est pas le bon terme mais de l'aménagement urbain ou des choses comme ça donc voilà est-ce que c'est un risque que je ne sais pas pour l'instant on n'a pas spécialement de projection à revendre le projet la société donc pour l'instant on est bien dedans et on est très content d'y être donc voilà après c'est aussi la vie d'une société on verra avec le temps comment elle évolue super bah écoutez en tout cas merci à tous d'avoir participé puis d'avoir posé vos questions merci pour votre intérêt merci Jimmy pour ta disponibilité et sachez encore une fois que la levée de fonds a commencé que voilà nous l'ITAM on est très disponible donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions super merci à tous à bientôt au revoir merci encore merci à tous merci à tous merci à tous